L'arrêt cardiaque ou mort subite de l'adulte provoque 50 000 morts par an en France, soit environ 130 décès par jour. Les chances de survie diminuent de 10% pour chaque minute perdue sans massage cardiaque. Dans le même temps, il faut en moyenne 13 minutes pour que les secteurs puissent intervenir sur place. Ainsi, seuls 5% des victimes de ces gravissimes arrêts du cœur survivent. Non, non, c'est très bizarre, il ronfle ! Je vous envoie les secours, madame. Et des citoyens sauveteurs vont venir vous aider avant leur arrivée. Sauve Life, une application pour smartphone innovante, pourrait bien changer la donne à compter de ce 17 janvier 2019. Ce nouvel outil misé à la disposition des régulateurs du salut visère leur permettra d'améliorer les délais de prise en charge des patients. Comment ? Grâce à la géolocalisation des citoyens volontaires en capacité d'intervenir avant l'arrivée des secours en réalisant les premiers gestes d'urgence. Concrètement, vous téléchargez l'application, vous laissez géolocaliser en permanence. Quand il y aura une alerte, le SAMU va vous déclencher si vous êtes à proximité d'une urgence vitale. Vous allez recevoir un message, un SMS et vous allez pouvoir accepter cette alerte. Vous serez alors géolocalisé pour aller vers la victime et aidé en permanence par le SAMU pour vous guider dans les gestes de secours à réaliser. Il va falloir attaquer un massage cardiaque. Je vais vous aider. Vous le mettez à plat dos, d'accord ? Vous mettez les deux mains l'une sur l'autre au milieu de sa poitrine et vous attaquez un massage cardiaque. D'accord ? Et 1, et 2, et 3, et 4, et 5, et 6, et 7, et 8, et 9, et 10. Vous continuez le massage cardiaque, je vous envoie des pompiers, je vous envoie un médecin et je vais vous envoyer des sauveteurs en même temps. D'accord ? Près de 3500 citoyens volontaires se sont déjà inscrits sur cette application, désormais déployée sur tout le territoire de l'Isère. De quoi espère Guillaume Debati, le responsable du SAMU de l'Isère, pouvoir sauver encore plus de victimes d'arrêts cardiaques, alors même que leur chance de survie se joue en moins de 3 minutes. On a 500 arrêts cardiaques par an en Isère, avec une survie qui est malheureusement assez faible, de 10% pour l'instant. Et on sait que si des gestes de secours, donc si un massage cardiaque est réalisé avant l'arrivée des secours professionnels, dans les toutes premières minutes, on a 3 fois plus de chances de survie. Et on espère, grâce à ça, augmenter de 40 à 50 personnes par an en plus qui pourraient survivre d'un arrêt cardiaque grâce à cette application. C'est important parce qu'on sait que le mieux que puissent faire les secours professionnels, ils arrivent, ils mettent 10 minutes à peu près à arriver en Isère. Et ça peut être beaucoup plus long dans certaines zones un peu isolées du département. Et donc, en pouvoir déclencher quelqu'un qui puisse faire ses gestes avant l'arrivée des secours est très important pour le pronostic. Sous-titrage Société Radio-Canada